200 experts de la culture à votre écoute dans vos magasins Leclerc Breton. Salut et bienvenue dans l'espace culturel Leclerc de Gouenou. Ici on veut vous faire lire et surtout vous faire participer. Comme avec ce club des lecteurs. C'est organisé par les éditions J'ai lu. Vous avez jusqu'en juin pour venir voter et rencontrer vos auteurs. Alors venez vous renseigner. Et tout de suite c'est notre sélection culturelle. Je vous le disais, ici on aime les livres et la poésie. Dès ce 11 mars et jusqu'au 27 mars, c'est la 5ème édition du concours de poésie organisé avec l'association Anamzer Poésie. L'ETM Frontières s'est imposé dans un contexte politique de retour de la guerre en Europe. Alors la poésie peut-elle soigner, conjurer, guérir ? Les auteurs et lauréats du concours tâcheront de vous apporter des pistes de réflexion autour de bons moments à partager tous ensemble. Alors rendez-vous jusqu'au 27 mars dans cet espace culturel Leclerc de Gouenou à Brest. La fête du court-métrage revient pour une nouvelle édition. C'est un événement national auquel l'association Côte-Ouest participe. Elle vous propose tous les ans le festival européen du film court. Mais du 15 au 21 mars, le rendez-vous est donné pour la fête du court-métrage. Un événement à découvrir au cinéma les studios. Mais pas seulement, puisque cette année la fête investit aussi la pâme. Et l'auditorium de la médiathèque des Capucins, toujours à Brest. Au programme échange, séance jeune public, ciné-quiz et puis des projections bien sûr. Alors que vous soyez cinéphiles ou non, venez sans a priori et en plus c'est gratuit. Du théâtre au CAC de Concarneau avec la pièce Paul, Louise, Suzy et moi. Elle a été récompensée au Molière 2019. La vie de Paul et de Louise semble construite pour servir un scénario de film. Mais au-delà de cet aspect séduisant, cette histoire concentre un nombre important de notions. Le traumatisme de guerre, le travestissement, la sexualité, le genre, les sentiments amoureux, la transgression. Ou le fait d'hiver médiatique, pour n'en citer que quelques-uns. Alors cette petite histoire d'un couple vivant au début du XXe siècle vient éclairer la grande histoire. Et c'est ce qui a fasciné l'auteur. C'est à découvrir le 24 mars. Un artiste que j'adore, Astor Piazzolla. Avec sa musique au bandoneon, vous embarquez direct pour l'Argentine. Vous ressentez le vieux parquet qui craque, l'atmosphère humide, les corps qui s'enroulent au rythme du tango. Je trouve que c'est vraiment ce qui ressort de sa musique. Et elle sera mise en chorégraphie ce 6 avril prochain à Oré. Ça sera par le ballet de l'Opéra Théâtre de l'Euro-Métropole de Metz. Alors c'est à coup sûr à ne pas louper, vraiment. Un de mes coups de cœur du moment, Johan, papa, Constantino. Je l'ai découvert avec sa reprise des mots bleus de Christophe via cette session live des Arocs. Alors j'adore cette nonchalance, ce style assez lancinant et ses choix de belles mélodies. Et puis surtout sa grosse influence de musique grecque. Il sera au festival Mythos à Rennes. Il y sera la soirée du vendredi 7 avril. Il présente son album et ce sera chouette. Enfin, une sortie d'album qui porte bien son nom. Breton, c'est le nom du projet collectif des acteurs de la musique celtique actuelle. Ils sont 15 à s'être lancés dans l'aventure. D'Armens à Soldaloui en passant par Digresque. Et tous ces groupes qui font l'actu de la musique celtique et qui vous font danser lors des festivals se sont retrouvés sur ce projet musical. D'abord en live et puis aujourd'hui en CD. Vous le retrouvez dès ce mois de mars dans les bacs. Alors le CD est prêt et des répétitions sont même en cours. Alors surveillez leurs réseaux sociaux. Vous pourrez sans doute les retrouver très vite sur scène. Et tout de suite, c'est le coup de cœur de l'équipe. J'aime lire Marie Cizan. Mon coup de cœur va à son dernier livre, « Les petits personnages » édité chez Arléans. Elle nous invite à déambuler dans un musée en chanteur avec une trentaine de peintres, connus ou moins connus, et nous balade dans des paysages bretons, normands, parisiens et bien d'autres encore. Elle s'attache aux petits personnages. Ah, ces petits personnages, ces formes infimes, ces silhouettes plus ou moins minuscules, que nous ne captons pas forcément tout de suite, mais qui, pourtant, font partie intégrante de la toile. Avec son œil de peintre et sa plume d'auteur, elle les anime et leur donne vie. Qui sont-ils ces petites gens ? Que font-ils là ? Que ressentent-ils ? L'auteur nous offre un excellent exercice de regard et de lecture, une interaction entre le visible et le lisible. Si la prochaine fois que vous admirez une peinture et que vous donnez vie à un petit personnage, soyez assurés que la magie Marie Cizan aura opéré. Et ça, c'est fantastique ! Nous organisons une rencontre avec Marie Cizan le samedi 15 avril à partir de 15h dans notre espace culturel Porte de Gouigny. Venez nombreux nous retrouver, nous vous accueillerons avec bonheur. C'est la fin de cet agenda culturel. Vous le retrouvez comme tous les autres sur tous vos écrans et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut ! 200 experts de la culture à votre écoute dans vos magasins Leclerc Breton.